Le crime du siècle C'est tout simplement l'intégrale de l'introduction pour vous mettre un peu dans le contexte et vous montrer peut-être à quoi on peut s'attendre dans le livre. Donc, voici l'introduction de Saut au cochon, tome 1, Le crime du siècle. En 1933, l'écrasement d'un avion en Indiana, aux États-Unis, causa la mort de sept personnes. En dépit d'une enquête exhaustive, les résultats furent non concluants quant à la cause de la tragédie. Parmi les débris, les enquêteurs retrouvèrent des traces de nitroglycérine, mais en l'absence de mobile, l'affaire demeura à jamais inscrite sur la très longue liste des accidents aériens. Le 24 juillet 1948, un appareil de type Douglas DC-3, d'air Rimouski, s'écrasait aux abords de l'île d'Anticosti. La tragédie se solda par la mort de 29 personnes, principalement des bûcherons, à l'emploi de la Consolidated Batters. Le 7 mai 1949, treize passagers furent tués lorsqu'un avion en partance de Manille, aux Philippines, explosant en plein vol. L'une des victimes, un propriétaire de théâtre, aurait été ciblée par sa femme, qui avait planifié sa fin avec l'aide de son amant. Peu de détails circulent sur cette affaire, mais on semble la considérer comme le tout premier attentat aérien de l'histoire, du moins en temps de paix. Quelques mois plus tard, on assista à une première nord-américaine. Le 9 septembre 1949, un Douglas DC-3 s'écrasait à un peu plus d'une quarantaine de mille, entre parenthèses 64 kilomètres, à l'est de la ville de Québec, à quelques pas de Sout au cochon, une toute petite localité qui n'a toujours pas su grandir. Et pourtant, ce jour-là, son nom s'est gravé à tout jamais dans les annales judiciaires. Des centaines de personnes de tous les milieux furent impliquées dans cette enquête, qui donnera lieu à trois procès, tous aussi retentissants les uns que les autres. Cette histoire a refusé de s'éteindre sur les marches de l'échafaud de la prison de Bordeaux. Les journaux continuèrent d'entretenir ce souvenir douloureux. Les proches des victimes et des assassins connurent des vies difficiles. Pointés du doigt, ils furent jugés par l'opinion publique. La plupart voulurent oublier. D'autres furent contraints de changer d'identité pour se soustraire au pouvoir des commères. On l'oublie, mais la justice humaine condamne bien plus sévèrement que le système judiciaire lui-même. Le travail des tribunaux se termine à la tombée du verdict, alors que dans les rues, les portes s'ouvrent toutes grandes à Mademoiselle Calomnie. Le crime de saut au cochon a poussé le juge de l'or Dansereau, connu à une certaine époque pour ses chroniques dans l'hebdomadaire Allopolis, qualifié de journal à sensation par Beaulieu et Hamelin, à lui consacrer un chapitre dans « Causes criminelles du Québec », publié en 1974. Le romancier Roger Lemelin, déjà célèbre pour avoir publié les ploufs en 1948, récidiva avec le succès « Le crime David Blouf » en 1981. Peu après, le récit fut porté à l'écran par le cinéaste Denis Arcand. La télésérie « Les grands procès » en fera son tout premier épisode en 1993 sur les ondes TVA. En 2003, le journaliste Alan Yostak dédia l'un de ses chapitres au dernier procès lié à cette tragédie. En conclusion, nous verrons plus en détail toutes ses publications. Comme ce fut le cas avec le procès de Marianne Hood, je m'étonnais d'abord de l'absence complète de toute étude exhaustive de ces trois procès. Contrairement à certaines audiences monotones, on y retrouve pourtant une histoire croustillante et plusieurs rebondissements. L'affaire de Saut au cochon est bien plus qu'une tragédie aérienne. C'est aussi un regard critique sur la peine de mort. Le juge Dansereau a remis en question le verdict et la série « Les grands procès » lui a emboîté le pas quelques années plus tard. On y récolta d'ailleurs le vote du public par téléphone. 93% des auditeurs croyaient en l'innocence de Marguerite Ruet-Pitre, la dernière femme pendue au Canada. « Doit-on remettre en question ce verdict? Y a-t-il eu erreur judiciaire? » À cette question s'ajoute celle où on devra déterminer si la pression sociale a influencé le ou les verdicts rendus dans cette affaire. Qui a dit vrai? Qui a réellement comploté? Qui, comment et pourquoi? En 2014, c'est à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à Québec, que j'ai trouvé l'enquête préliminaire d'Albergay. Ainsi que le procès de ses deux complices. Les cinq boîtes consultées contenaient également les documents relatifs à la cour d'appel pour ces deux derniers. Quant au procès de Gay, c'est seulement en mai 2016 que j'ai pu le numériser intégralement à Bibliothèque et Archives du Canada, à Ottawa. Au total, le dossier, une fois colligé, englobe environ 7000 pages de transcription sténographique. Le lecteur comprendra donc pourquoi il a été nécessaire de résumer un grand nombre de dépositions pour en conserver la substance essentielle. La preuve technique présentée par les experts, longue et laborieuse, qui finalement a été acceptée par la Défense, est ici représentée de manière très succincte. Pour ceux et celles qui me lisent pour la toute première fois, laissez-moi préciser l'importance de bien s'imprégner des témoignages entendus lors d'un procès. Si on a l'intention de développer la moindre argumentation, l'exercice est incontournable. Sans ce travail, cela reviendrait à critiquer la décision d'un jury sans s'être donné la peine d'étudier les preuves sur lesquelles ils ont basé leur verdict. Par exemple, on demande au juré de prêter le serment suivant. J'ouvre les guillemets. Jurez-vous de considérer attentivement tous les faits qui seront mis en preuve dans cette cause. Jurez-vous de rendre un verdict basé uniquement sur la preuve. Jurez-vous de garder confidentiel pendant et après le procès les discussions et les délibérations auxquelles vous prendrez part. Fermez-le sur les guillemets. Par conséquent, il devient inutile et d'ailleurs malhonnête de se servir d'éléments qui n'ont pas été admis en preuve pour remettre en question le travail d'un jury. Si on entretient l'intention d'étudier le cheminement qui a conduit à leur décision, alors étudions la même preuve qu'ils ont entendue. Le contenu d'un dossier judiciaire, construit selon des règles et dans un cadre légal, représente l'essentiel pour reconstituer une affaire de meurtre. Tout ce qui a été entendu hors du prétoire, ce qui inclut les récits transmis dans les chaumières et ce qui a été écrit dans les journaux et autres médias, n'est que oui-dire. Toute autre méthodologie représenterait un travail incomplet. Cela équivaudrait à critiquer un livre sans l'avoir lu. Les premiers chapitres, construits à partir de la preuve entendue sous serment et d'après les éléments les plus fiables, permettront de nous remettre dans le contexte du crime du siècle avant de nous attaquer aux détails des audiences. Le premier tome présente le procès de Joseph Alberguet. Les plaidoiries ont été reproduites intégralement. En dépit de certaines longueurs, ce choix permettra aux lecteurs de mieux apprécier le débat en plus de l'informer sur certaines procédures et de comprendre que, finalement, le procès criminel est accessible et surtout d'intérêt public. Le second tome se consacrera au procès de Généreux Ruet. Enfin, la trilogie Saut au cochon se complétera par le procès de Marguerite Ruet-Pitre. Ce dernier volume contiendra un épilogue complet et une conclusion au sein de laquelle nous tenterons de classifier ce crime complexe à l'aide du Crime Classification Manual, dont l'un des auteurs est nul autre que John E. Douglas, l'ex-agent du FBI qui a inspiré la populaire série télévisée Mindhunter. Une fois de plus, espérons-le, ce sera l'occasion de démontrer l'importance des archives judiciaires, non seulement comme gardien de notre histoire, mais aussi comme moyen de réflexion sur la valeur et la qualité de la preuve documentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !